et c'est parti pour ce nouveau getting ready spécial sa valentin cette fois ci dans des tons de nude et de pêche j'adore je suis totalement fan du nude de toute façon je suis une fille nude maintenant vous le savez et donc du coup c'est parti donc en premier pour le teint je teste en ce moment ce fond teint de chez styla le fond teint liquide lumineux que j'avais reçu du site fil unique d'ailleurs j'ai un petit code promo de moins 15% qui s'affiche sur l'écran c'est cumulable avec les soldes sur le site fil unique donc si jamais ça vous intéresse et donc j'applique ça avec mon pinceau à fond teint franchement il est plutôt pas mal il est pas super couvrant mais il se sent pas du tout sur la peau je l'adore ensuite je viens prendre mon cher et tendre born this way de chez too faced sérieusement c'est l'un de mes préférés il est juste génial je l'ai en teinte very fair je crois c'est vraiment la teinte la plus claire qui existe et ça vient vraiment illuminer le dessous des yeux ensuite je prends le bronzer hula de chez benefit que je vous présente plus je pense je l'utilise dans chacune de mes vidéos pour mon contouring il est vraiment génial donc voilà je creuse mes joues mes tempes et le bas de la mâchoire ensuite je viens prendre cette mignonnerie to face c'est la palette suite peach glow pour le teint qui est ultra jolie ultra mignonne n'est ce pas on est d'accord je prends d'abord le blush qui est pêche et qui donne bonne mine tout de suite et ensuite la lighter qui est ultra lumineux c'est un rose gold mais alors d'une beauté regardez moi ça franchement il est ultra ultra beau on est d'accord n'est ce pas et une fois que le teint est fini je passe aux yeux donc je prends pour rester dans les tons pêche la suite peach maintenant donc en premier je prends le phare georgia c'est un espèce de vieux rose en fait que je place en creux large pour vraiment créer un phare de transition pour faciliter l'estompage ensuite pour intensifier le creux je prends ce pêche ultra pop c'est le candide peach que je viens placer cette fois ci en creux plus précis avec un pinceau estompeur et ensuite pour intensifier le coin externe je prends ce phare là qui est le summer yum je ne sais pas trop comment comment prononcer que je viens placer en coin externe et maintenant pour illuminer toute la paupière mobile je prends le phare nectar qui est ultra lumineux donc voilà j'aime bien les make-up lumineux que voulez vous j'adore ça je trouve ça trop trop beau et j'en mets aussi au coin interne je reprends le phare d'avant le summer yum pour mettre en ras de cils inférieur avec un petit pinceau estompeur encore une fois maintenant je passe au liner alors là c'était le premier test de ce petit produit de chez nyx c'est un liner assez spécial comme vous pouvez le voir et puis ça a été assez concluant puisque je l'ai bien aimé j'ai bien apprécié la prise en main était assez facile donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse ensuite j'ai fait mes sourcils avec mon brow wiz de chez anastasia on ne change pas les bonnes habitudes je l'adore ce crayon et en même temps le gel pour fixer donc on est ok au niveau des yeux maintenant pour finir le mascara je prends le push up angel de chez maybelline qui est vraiment vraiment pas mal j'en ai mis sans en mettre trop puisque je suis venue ensuite rajouter des faux cils pour un effet un peu plus glamour n'est ce pas et on finit avec les lèvres je prends le patina de chez styla donc c'est un rouge à lèvres liquide à effet matte et il est juste magnifique pareil c'était la première fois que je le mettais et je le trouve vraiment trop trop beau et donc voilà ce que ça donne pour le make up qui est terminé vous m'avez souvent réclamé un make up avec la suite peach donc voilà c'est chose faite alors perso moi j'adore c'est totalement mes couleurs j'espère que ça vous plaît dites moi vos avis dans les commentaires je pense que ça peut très bien être un make up de tous les jours ou pour la sa valentin ensuite je suis allée mettre quelques bijoux en premier ce rat de cou juste super joli pour l'occasion en dentelle je l'avais acheté dans le magasin accessorize et ensuite ce sautoir alors j'ai galéré comme vous pouvez le voir aux images à défaire ce maudit nœud franchement ça m'arrive toujours ce genre de choses j'ai mis super longtemps à le défaire dites moi si ça vous arrive aussi et donc c'est un sautoir qui vient du site justement mon joli sautoir il ya des super beaux bijoux dessus et ma montre daniel wellington je voulais aussi vous parler de ce magazine donc c'est le magazine closer teen où j'ai fait un tuto aussi saint valentin à l'intérieur donc si jamais vous n'êtes pas au courant ça fait plus d'un an que je fais des tutos dans ce magazine c'est un magazine qui sort tous les deux mois et vous pourrez me retrouver tous les deux mois à l'intérieur à chaque fois il ya un autre tuto beauté ou des astuces ou ce genre de choses donc je voulais en parler en vidéo parce que c'est vrai que je voulais pas vraiment annoncé depuis très longtemps en fait donc voilà si ça vous dit ben vous pourrez me retrouver dans chaque numéro du magazine closer teen voilà voilà on passe à la tenue maintenant alors j'ai mis une robe pull avec des cuissardes c'est le combo parfait selon moi j'adore porter ce genre de tenue et avec ça j'ai mis un manteau ultra loose un peu boyfriend si je peux dire ça de chez mango ça fait genre j'ai piqué le manteau de mon copain et j'adore je trouve ça trop joli il est super chaud mes cuissardes sont des public designers elles sont super confortables et avec ça j'ai pris un petit sac clouté noir de chez SHEIN voilà pour la tenue et pour le makeup n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires j'espère que ce petit getting ready vous a plu je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye bai 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 Sous-titrage ST' 501